Bonjour et bienvenue dans ÉpoCours, une émission politique pour parler du quotidien. Aujourd'hui, à l'occasion du décès de David Bowie, j'ai pensé parler de tempo. Parce que je me suis dit, pour vivre ensemble, il y a aussi une question de temporalité. Et mon idée, c'est que pour avoir le sentiment d'appartenir à une famille, une région, une nation, évidemment c'est une question de langage, évidemment c'est une question de valeur. Bien sûr, il y a des symboles comme un drapeau, voilà. Mais il y a aussi, au-delà de l'histoire commune, dans cette histoire, il y a une histoire de tempo. Il y a une histoire de vivre, de vibrer à la même cadence. Et j'ai pensé à ça parce que lundi, j'écoutais à la radio et puis il y avait Marcel Gauchet qui était invitée. Et tout d'un coup, on interrompt les programmes, il y a un journaliste qui dit, nous sommes vraiment désolés, mais il y a une information qui vient de tomber juste là. David Bowie est mort ce dimanche et du coup, on interrompt les programmes. Donc du coup, il y a eu une chronique nécrologique, il y a eu de la musique de David Bowie. Et moi, je me suis dit, bon, s'il est mort dimanche, on est lundi, peut-être que ça pouvait attendre la fin de l'émission. Moi, ça m'aurait intéressée. Et puis, je ne me sens pas forcément de la famille directe de David Bowie. Donc du coup, il n'y a pas des proches qui attendent mon appel. Bon, et sûrement que dans toute la France, c'était un peu le cas partagé. D'ailleurs, il y a des gens qui sont un peu émus que France Inter interrompt ses programmes. Pourquoi c'était urgent ? Et probablement que c'est lié au fait que ce type d'événement, ça permet de synchroniser les rythmes de la société et lui donner le sentiment de vibrer exactement au même tempo. Dans cette histoire, les médias, ils remplissent ce contrat de nous imposer cette cadence, ou en tout cas, nous la rappeler de temps en temps. Et ça me rappelle l'histoire de Napoléon III, qui est le premier chef d'État, qui, grâce au chemin de fer, a pu se rendre sur un lieu d'inondation. En l'occurrence, je crois que c'était le Rhône en 1856 à Arles et Tarascon. Avant, les chefs d'État, s'ils s'étaient déplacés pour voir une inondation, ils seraient arrivés après l'eau, l'eau serait partie, il n'y avait plus rien à voir quand ils seraient arrivés. Tandis que là, il y avait encore des victimes, il a pu prendre des enfants dans ses bras, alors il ne s'est pas fait photographier, il s'est fait peindre, voilà, dans des tableaux qui sont restés montrant la compassion du chef de l'État. De sorte que maintenant, c'est devenu un rite, c'est impossible, quand il y a une catastrophe au niveau national, qu'il n'y ait pas un chef d'État qui se déplace et qui fasse voyage compassionnel et qui réaffirme que la nation est une et indivisible et qu'elle vibre au même tempo et que, voilà, on vit ensemble et on partage cette émotion ensemble et qu'il y a ces moments d'intensité collective. Et un média qui raterait l'occasion de présenter une actualité dans les temps, probablement, il serait marginalisé, il ne jouerait pas son rôle de cadence de la communauté. Mais cette cadence, elle est aussi utilisée par les politiques parce que c'est l'occasion aussi de faire passer des messages parce qu'il y a une belle audience qui est toute ouïe et qui est calée au même tempo et donc, voilà, le politique, il a l'occasion là de parler au nom de tous. D'ailleurs, au moment des inondations de 1856, Napoléon ne s'en est pas privé. Il a dit « Je souhaite que les fleuves, comme les révolutions, rentrent dans leur lit et n'en ressortent plus. » Merci. Merci. Merci.